Amis taureaux, coucou, salut, c'est votre tour pour le tirage du mois de novembre 2020. Donc on va voir un peu ce qui se passe pour vous. Ceci est un tirage général qui va donc concerner le signe du taureau en signe principal solaire du Zodiac, lunaire et ascendant. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, il se peut qu'en visionnant ce tirage absolument rien de ce que je vous dise ne vous parle, ça peut arriver. Auquel cas vous n'avez donc pas de message à recevoir ce mois-ci. On va commencer, donc avant de démarrer, celles et ceux qui souhaiteraient une consultation avec moi en privé, vous avez mon mail en dessous de la vidéo, vous n'hésitez pas à m'écrire. Vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom. Allez, on va commencer donc taureau, mois de novembre 2020. On va voir un peu ce qui se passe. C'est parti. Taureau, ascendant taureau, signe solaire lunaire en taureau, novembre 2020. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, taureau, 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 novembre 2020. On va voir un petit peu. Allez, on y va. Voilà, c'est parti. Voyons voir ce que ça nous raconte. Alors, pour démarrer, on a ici un sentiment de peur. Vous avez comme peur que quelque chose s'arrête, quelque chose d'établi s'arrête, disparaît, se rompt, soit clôturé tout à coup. Quelque chose en lien avec une histoire d'amour. Vous êtes en couple actuellement avec quelqu'un ici. Vous avez peur que l'histoire se transforme dans le sens d'une rupture ou d'un arrêt total. Vous avez un sentiment d'insécurité dans une relation amoureuse dans laquelle vous êtes. Vous avez l'impression que rien n'est sûr et que du jour au lendemain, tout peut changer, tout peut basculer. Tout peut vaciller parce que peut-être, je ne sais pas, votre partenaire est imprévisible ou parce que peut-être que vous êtes très lié à la personne, mais que vous sentez quand même qu'il manque peut-être une sécurité dans le lien. Non, je ne sais pas. On me parle d'une peur que quelque chose s'arrête dans une relation dans laquelle vous êtes déjà engagé et transforme votre quotidien de manière notable. Ça, c'est la première énergie. Ce tirage apparemment est sentimental. Les énergies décrites à l'intérieur sont interchangeables. Et là, on nous parle de personnes qui apparemment sont déjà en couple avec quelqu'un. On va voir à la suite du tirage ce que ça nous indique d'autres. Mais c'est comme s'il y allait y avoir des propositions de vie à deux plus concrètes. C'est comme si l'autre, ou même vous, vous alliez du coup, pour éviter cette rupture ou cette peur de rompre, proposer à l'autre quelque chose de plus stable. Par exemple, bien on emménage ensemble, ou bien on cherche un appartement, ou bien on achète quelque chose en commun, je ne sais pas. C'est comme si ça vous donnait en fait l'illusion de ne pas pouvoir rompre avec cette personne. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais vous cherchez par tous les moyens quelque chose pour ne pas enchaîner l'autre. Ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est plus pour vous prémunir d'une rupture en fait. Vous essayez de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir rester sur le long terme avec cette personne. C'est assez étrange comme tirage. Comme si vous aviez réellement... Il y a vraiment une peur d'être abandonné ici. Une peur d'être abandonné par quelqu'un. Il est probable aussi que ça... On est dans un cas de figure ici où apparemment vous êtes beaucoup plus attaché à la personne de cœur que l'autre ne laisse paraître vis-à-vis de vous. Vous allez dévoiler à cette personne votre envie peut-être de concrétiser quelque chose avec lui ou elle, habiter avec cette personne. Pour moi ça concerne le lieu de vie et l'environnement de vie. Ça peut être des départs à l'étranger, ça peut être acheter un appartement, emménager ensemble, bref. Vous avez envie ici d'avouer à l'autre que vous voulez vraiment plus dans cette relation. Plus que ce qu'il n'y a déjà. Parce que vous, vous êtes équilibré. Vous retrouvez un certain sens de l'équilibre sur des choses concrètement établies. Et là, c'est peut-être ça qui vous manque aussi pour avoir ce sentiment de sécurité dont on parlait au début du tirage. Habiter avec l'autre et avoir vraiment une vie posée avec l'autre. Donc, il se pourrait que vous ne fassiez pas au partenaire d'une envie d'habiter avec lui ou elle durant ce mois de novembre. Voyons voir la suite. Ok, on parle ici d'un état de perturbation. On n'est pas bien du tout ici ou alors l'autre n'est pas bien. C'est interchangeable parce qu'on ne sait pas trop où on va par rapport à l'engagement dans cette relation d'amour. Au moment où va être demandé cette requête, et si on habitait ensemble, etc. Il y a peut-être quelqu'un qui va commencer à tout remettre en question, à prendre peur. Et à commencer un peu à tourner comme ça, à l'image de cette carte. Quelqu'un qui va tourner comme ça, avec ses doutes, ne sachant plus où va la relation, perdant tout repère potentiel. On a quelqu'un qui est très facilement perturbable et déstabilisé. Je pense plus que c'est l'énergie de l'autre. Parce que vous, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez des choses concrètes, établies. L'autre, c'est quelqu'un qui vit un peu au jour le jour, qui ne se préoccupe pas vraiment du lendemain. On verra bien ce qui arrivera. On verra bien si demain, dans trois ans, on sera toujours ensemble. Et si on n'est pas ensemble, ce n'est pas grave. On fera notre vie chacun de notre côté. En gros, c'est ça, l'état d'esprit de l'autre. Et là, quand vous allez formuler cette requête, et si on habitait ensemble, pour vraiment établir les choses de manière plus certaine, on a quelqu'un qui va commencer à cogiter, qui va se dire, mais elle, elle fait des projets d'avenir, ou il fait des projets d'avenir, et moi, moi non, enfin, peut-être que je me trompe, peut-être qu'on n'est pas en phase. Enfin voilà, il va commencer à émerger quelques doutes, quelques questionnements de la part de l'autre, qui vont venir perturber le lien. On nous parle par contre ici, bon là, pour moi, c'est un homme. Il y a l'énergie de quelqu'un ici, qui retrouve une certaine forme de sérénité. Un homme qui avait du mal à se projeter dans le futur, avec vous. Alors ça peut être, ce n'est pas forcément la personne dont on parle, attention, ça peut être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui reviendrait vous chercher, peut-être pour construire une relation, mais ça peut également être cette même personne, ce même partenaire qui doute, qui jusqu'à présent était peut-être laxiste. Là, cette personne retrouve un certain apaisement par rapport à toutes ces craintes et ces questionnements qu'on a vus ici, et décide en effet d'accepter votre requête, et de parfaire cet engagement à deux. Voilà ce qu'on a pour cette première lecture. Je vais maintenant compléter par une lecture en ligne. On va voir si j'ai manqué quelque chose. Ouais, il y a ici, on retrouve de l'équilibre par rapport à cette question de l'engagement, après avoir beaucoup douté. On voit qu'une relation de doute s'apaise, pour vous comme pour l'autre. On voit également une transformation dans un lien d'attachement qui irait en vue de l'engagement. C'est quelque chose que vous avez longtemps attendu et espéré. C'est donc l'autre qui accepte votre requête. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a quelqu'un qui... On a quelqu'un qui n'était pas bien par rapport à cette idée de se lancer vraiment dans une relation engagée, engageante. Il va y avoir la fin de tous ces tracas. Cette personne va enfin montrer son vrai visage, de vouloir vraiment s'inviter dans une vraie relation, en gros. Ce caractère un peu détaché et laxiste de l'autre qui vit au jour le jour, je pense que ce n'est qu'une carapace. Parce qu'à partir du moment où on gratte un peu, on voit que cette personne a vraiment les mêmes aspirations que vous à se poser, etc. Mais c'est en quelque sorte un mécanisme de défense pour ne pas souffrir à nouveau. Cette personne sort peut-être d'une histoire difficile. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a la peur de concrétiser une vraie vie avec quelqu'un, d'emménager avec quelqu'un, ou de construire quelque chose sur le long terme avec quelqu'un qui disparaît. Et on concrétise, on officialise cela. Tout est dit, amis taureaux, c'est la fin de votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé à y voir plus clair. Si néanmoins ce tirage vous parle, mais que vous souhaitez en savoir plus sur votre situation perso, vous n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo. Allez, bis, bye bye, à bientôt. Sous-titrage ST' 501